On court sur le modèle linéaire par le modèle d'analyse de la variance. C'est le modèle qui nous prendra le plus de temps puisqu'il va nous servir à introduire toutes les notions que nous allons voir par la suite et qui vont être utiles pour le modèle d'analyse à la variance à plus qu'un facteur et puis pour les modèles de régression simple et de régression notable ainsi que pour le modèle d'analyse à la covariance. On va prendre notre temps sur ce modèle là. Vous l'avez déjà probablement tous vu, en tout cas la plupart d'entre vous, sinon c'est pas très grave. Et surtout cette fois ci, en fait, on va plutôt que de regarder vraiment uniquement la compréhension des sorties. On va essayer de rentrer un petit peu profondément dans le modèle pour bien être familier avec les concepts, ce qui va nous permettre de généraliser, d'aller un peu dans le détail dans les autres modèles à venir. Donc on va prendre notre temps sur ce premier modèle là et puis on verra où ça nous emmène. Bien sûr vous pouvez poser des questions autant que vous voulez dans les séances on sera en visio ensemble. Alors pour commencer, j'aimerais commencer par un exemple. Alors ça c'est un exemple qui va nous suivre un petit peu tout au long de ce cours. C'est des données sur les fréquences cardiaques au repos. On a mesuré la fréquence cardiaque au repos pour 20 femmes et 20 hommes. Et puis on se demande est-ce que les hommes et les femmes ont la même fréquence cardiaque au repos. Donc là on a dessiné les deux boxplots, les femmes en rouge, les hommes en bleu vert. Et puis on voit cette répartition des données. La question qu'on se pose donc c'est bien est-ce que les hommes et les femmes ont la même fréquence cardiaque au repos. Un autre exemple qui va vous servir à mettre en pratique vous de votre côté au fur et à mesure du cours, qui est un peu plus intéressant, c'est Hutch et Honkir chez Engerland qui ont recensé pour 63 espèces de chauves-souris différentes informations dont, pour ce qui nous intéresse, l'espèce, le régime alimentaire et le volume de la partie active du cerveau. Donc l'espèce, en fait une espèce c'est un individu, on a autant d'observations que d'espèces de chauves-souris et bien sûr ce qui est mesuré c'est le volume auditif moyen pour l'espèce constatée. En fait l'idée qu'ils ont derrière c'est que peut-être que le régime alimentaire, par exemple si on est insectivore, on va avoir besoin d'identifier très clairement où sont les insectes, on a besoin de servir fortement d'un sens qu'est l'écolocalisation, ce qui pourrait conduire à un surdéveloppement de la partie auditive du cerveau. Donc voilà, la question qu'on se pose c'est le volume de la partie auditive du cerveau est-il lié au régime alimentaire. Dans ces deux situations, ce qu'on a, c'est qu'on a une variable notée Y, on a donc, on étudie le lien entre une variable Y, on a une variable quantitative, la fréquence cardiaque, le volume du cerveau, ce lien entre cette variable Y et une variable qualitative, ce qu'on appelle un facteur, qui peut prendre grand T modalités, qu'on va appeler des niveaux. Par exemple, il y a deux niveaux dans l'exemple de la fréquence cardiaque, ce sont les deux sexes possibles, hommes et femmes, et puis il y a quatre niveaux dans l'exemple sur les chauves-souris, on va avoir les différents, les quatre régimes alimentaires présents dans le jeu de données. Les données, on peut les visualiser à l'aide d'un boxplot, et donc quand on est dans ce cadre-là, le modèle pertinent, et qu'on se demande s'il y a un effet, si le lien existe, le modèle pertinent, c'est un modèle d'analyse de la variance à un facteur. On veut répondre à la question, la variable d'intérêt Y est-elle en moyenne différente selon les différentes modalités ? Alors on va commencer par essayer de visualiser graphiquement le modèle d'analyse de la variance à un facteur avant de le formaliser mathématiquement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer le processus aléatoire qui a conduit à produire les données qu'on observe aujourd'hui. Alors en fait, ce qu'on imagine, c'est la chose suivante. On a trois populations, les bleus, les jaunes et les rouges. Et puis, on s'intéresse à une certaine grandeur dans ces populations-là. Par exemple, le régime alimentaire, par exemple, le volume de la partie auditive du cerveau, par exemple, la taille, par exemple, etc. Cette variable, c'est une variable Y. Et donc, on s'intéresse à la répartition dans la population de la variable Y. Et là, on voit, par exemple, sur ce graphique-là, que les bleus et les jaunes ont l'air d'avoir une répartition pour Y qui est assez similaire. L'essentiel des gens ont une valeur de Y qui est proche de moins 1, un peu plus proche de 0 pour les jaunes, tandis que les rouges ont l'air d'avoir une valeur pour Y qui a tendance à être un petit peu plus grande. Donc voilà comment on va caractériser cette distribution. On va la caractériser par une moyenne. C'est nos barres bleu, jaune et rouge. Et donc ça, c'est ce qui représente la distribution de la variable Y dans les trois populations d'intérêt. Ensuite, on choisit des individus. Quand on va sur le terrain, on va choisir quelques individus rouges, quelques individus bleus, quelques individus jaunes. Et puis, ça nous conduit à avoir des données. C'est les données qu'on a effectivement récoltées. Bien sûr, quand on a récolté les données, ce processus qui explique comment c'est dans la population, on ne voit pas. On voit uniquement les données. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est à partir des données qu'on observe, est-ce qu'on est capable de retracer la répartition de la variable Y dans les différentes populations? Si on est capable de faire ça, on va être capable de dire est-ce que c'est différent entre les différentes populations? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Alors, pour faire ça, il va falloir mettre en oeuvre des stats. Donc là, je vous ai présenté une certaine vision du monde. C'est ce qu'on va représenter dans un modèle qu'on va appeler ensuite le modèle M. Mais en fait, on pourrait peut-être imaginer un autre processus de génération des données. C'est qu'en fait, cette idée de il y a des rouges, des jaunes et des bleus, ça n'a pas de sens. En fait, on est tous des cacadois et on est tous des cacadois. Et il se trouve que voilà, notre distribution, c'est la même. Et par chance, ben voilà, les individus rouges sont retrouvés plutôt dans les grandes valeurs, les individus bleus, les individus jaunes. On a des labels qui sont mis sur les individus, mais ça n'a rien à voir avec la distribution de Y. Pour Y, on est tous des cacadois. Donc, c'est un autre modèle possible qu'on va appeler le modèle M0. Il n'y a pas de différence entre les différentes populations. Du point de vue du critère du trait Y, on est tous des cacadois. Donc, notre question, en fait, ça va être, au vu de nos données, est-ce que le modèle M1 est plus pertinent que le modèle M0 ? C'est la première question qu'on va se poser. Si le modèle M1, il est plus pertinent, on aura mis en évidence qu'il y avait des groupes. Si le modèle M0, il est tout aussi pertinent que le modèle M1, alors ça ne sert à rien de s'embêter avec les couleurs. On est tous des cacadois. Comment on formalise ça ? On formalise ça, du coup, d'un point de vue mathématique et potentiellement, on peut considérer deux modèles. Commençons par le modèle M1. On va écrire qu'il faut qu'on enregistre, pour chaque individu, de quelle population il est originaire. Et puis, pour l'identifier de son voisin et celui d'une population, on va lui donner un numéro d'individu. Dans notre modèle M1, on va écrire que YK, la valeur de la variable d'intérêt Y observée pour l'individu K du groupe I, on va supposer que c'est issu de la population générale. Et donc, on va supposer que ça suit une loi normale de moyenne mui, qu'on ne connaît pas, et avec une certaine variante sigma carré. Et puis, on va supposer qu'on attirer nos individus indépendamment les uns des autres et donc que les individus n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est l'hypothèse d'indépendance. Donc ici, dans ce modèle, l'indice I va être utilisé pour noter l'appartenance au groupe. C'est ce qui joue le rôle de notre variable explicative. Comme c'est une variable qualitative, la façon dont on intervient dans le modèle, c'est qu'il intervient sous forme d'un indice. Ça va nous permettre de distinguer les différents groupes. K, ça va être le numéro de l'individu dans le groupe I. Par exemple, on avait 20 femmes. Donc, on va avoir un nombre de femmes qui varient de 1 jusqu'à 20 dans les femmes. Et puis, on avait 20 hommes. Donc, on va avoir la même chose. Donc, NI, c'est le nombre total d'individus dans le groupe I. Et N, c'est le nombre total de tous les individus. Donc, c'est la somme des NI. MuI, c'est le paramètre qui décrit le comportement moyen du groupe I. Et sigma carré, c'est la variance qui est commune à tous les autres. Quand on écrit ça, on a écrit ce qu'on appelle la version régulière du modèle d'indice de la variance à un facteur. On peut l'écrire de façon équivalente. en décomposant un petit peu ça. Donc, souvent, on va écrire YIK, c'est MuI, un comportement moyen, plus un MuI. On peut l'écrire sous cette forme-là parce que YIK est une loi normale. On verra dans le modèle linéaire généralisé qu'on ne peut pas toujours faire ça. Des fois, on est obligé de rester à la première écriture. Ici, dans le cas du modèle linéaire simple, du coup, on va avoir le droit de l'écrire sous la forme YIK, c'est une moyenne, MuI, et puis un écart par rapport à ce comportement moyen. Et on va supposer que les EIK, c'est les erreurs par rapport au comportement moyen, c'est les écarts au comportement moyen. EIK, ça suit une loi normale, centrée et de variance signe à carré. Quels sont les paramètres du modèle ? On a Mu1, Mu2, Mu3, MuI, c'est-à-dire qu'on a I paramètre de moyenne et puis on a un paramètre de variance. Sur notre exemple, qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai un peu dit déjà. N1, on va prendre la convention que les femmes, c'est le groupe 1, les hommes, c'est le groupe 2. On prend juste l'ordre alphabétique, c'est ce que fait R. C'est pour être en phase avec lui. Et puis, du coup, N1, le nombre d'individus dans le groupe 1, c'est 20 et le nombre d'individus dans le groupe 2, c'est 20 aussi. D'accord ? Donc on a N1 égale 20, N2 égale 20 et puis le nombre total d'individus, c'est 40. Mu1, c'est la fréquence cardiaque des femmes, Mu2, c'est la fréquence cardiaque des hommes et sigma², c'est la variance commune à tous les groupes. On a donc ici deux paramètres de moyenne et un paramètre de variance. Cette forme du modèle, elle n'est pas toujours très pratique et on a tendance à privilégier une autre forme du modèle où, au lieu de parler uniquement de MuI, la moyenne du groupe I, on va séparer ça en le décomposant en Mu plus AlphaI. Donc c'est la seule différence entre la version singulière et la version régulière du modèle, c'est que YIK, il va s'écrire maintenant comme une loi normale de moyenne Mu plus AlphaI avec une variance sigma². Donc I, c'est toujours le numéro du groupe, K, le numéro d'individu. Mu, c'est un comportement moyen de référence qu'il faudrait définir et AlphaI, c'est un effet différentiel du groupe I par rapport à la référence. Sigma², ça reste la variance commune à tous les groupes. Donc ça, c'est très très important. Mu, c'est la moyenne d'un groupe de référence. C'est une moyenne de référence qu'il faudra se fixer et puis AlphaI, c'est un écart par rapport à cette référence. À nouveau, on peut écrire sous la forme un peu plus développée. Donc on va écrire, et ça, c'est la forme la plus classique du modèle d'un risque de la variance d'un facteur, comme on la voit partout. On va écrire YIK, c'est égal à Mu plus AlphaI plus EIK avec EIK qui suit le normal, N0, sigma². Combien a-t-on de paramètres ici dans ce modèle ? Eh bien, on a le paramètre Mu, ça nous en fait un. Puis on a AlphaI, AlphaII, AlphaIII, AlphaI, ça nous fait I. Donc on a I plus un paramètre pour décrire le comportement moyen. Et puis on a notre paramètre de variance. Cette version donc, c'est la version qu'on trouve dans les logiciels parce que c'est celle qui se généralise facilement à plus qu'un facteur. Donc dans la version, si on regarde ce que ça donne, la version singulière du modèle sur l'exemple 1. Bon, à nouveau, on a grand I, ça vaut 2. C'est nos deux groupes, les hommes et les femmes, les femmes et les hommes. On a bien N1 qui est égal à N2 qui vaut 20. Mu, c'est la fréquence cardiaque moyenne de référence. C'est une référence qu'il faut définir absolument et on va voir très vite comment on fait pour la définir. Puis AlphaI, c'est l'effet différentiel d'être une femme par rapport à la référence. Et AlphaII, l'effet différentiel d'être un homme par rapport à la référence. Sigma², c'est la variance commune à tous les groupes. On a donc ici trois paramètres pour décrire la moyenne. Mu, AlphaI, AlphaII. Et puis on a un paramètre de variance. Alors le lien entre les deux versions du même modèle. Dans la version régulière, ce qui décrit le comportement moyen du groupe 1, c'est Mu1. Alors que dans la version singulière, c'est Mu plus AlphaI. Le comportement moyen du groupe 2, il est écrit par Mu2. Alors que dans la version singulière, il est écrit par Mu plus AlphaII. Le problème, c'est qu'en fait, cette version singulière qui est présente dans tous les logiciels, quand on la présente sous cette forme-là, elle est mal définie. On dit que le modèle sous sa forme singulière est un modèle indéterminé. Alors pourquoi il est indéterminé ? Parce qu'en fait, la référence n'est pas définie pour l'instinct. Alors un exemple pour comprendre ce que ça pose comme souci, imaginez que dans la vraie vie, dans sa version régulière, le modèle, on a la moyenne du groupe 1, c'est 10, et la moyenne du groupe 2, c'est 12. Si on veut le décomposer dans sa forme singulière, on peut très bien dire, moi je prends comme moyenne de référence 10. Dans ce cas-là, AlphaI, c'est 0 et AlphaI, c'est 2. Ok. Je peux aussi choisir que la référence, c'est Mu égale 0. Dans ce cas-là, j'aurai AlphaI égale 10 et AlphaI égale 12. Mais je peux tout autant choisir que la moyenne de référence, c'est 11. Et dans ce cas-là, AlphaI égale moins 1 et AlphaI égale 1. Et vous voyez en fait que, de combien j'ai besoin de paramètres de moyenne pour décrire le comportement moyen de Grandi Groupe, j'ai besoin de Grandi. Et dans la version singulière, j'en ai I plus 1. Donc j'en ai un en trop, moralement. Et donc la seule façon de m'en sortir, c'est de bien définir la référence et, au passage, de dire qu'il y a un paramètre, en gros, qui va servir à rien. Quand je connaîtrai le paramètre, je connaîtrai le dernier. Alors qu'est-ce qu'on fait en général ? Par défaut, dans R, ce qui est fait, c'est de dire, la référence, ça va être le groupe numéro 1. Donc on va forcer AlphaI à valoir 0. C'est un paramètre dont on ne s'occupera plus dans la suite, on ne va pas chercher à l'estimer. Et on va choisir parmi toutes les solutions possibles, on va choisir la solution dans laquelle, ici, on va avoir alpha1 qui vaut 0. Et donc on va dire, bah, mu, c'est le comportement moyen du groupe 1. C'est ça qui va nous servir de référence, c'est le groupe 1. Et alpha2, du coup, ça sera l'effet différentiel par rapport au groupe de référence, par rapport au groupe 1. Comme alpha1, c'est l'effet différentiel par rapport au groupe de référence, on voit bien que c'est logé que alpha1 va être 0. Donc quand on va chercher à estimer les paramètres, on va forcer alpha1 à avoir 0. Du coup, on ne va pas vraiment chercher à l'estimer et des paramètres qu'on va vraiment estimer, ça va être, on va se ramener à i plus un paramètre à estimer. On n'estimera pas alpha1, on le considère qu'il vaut 0. On choisit de le prendre égal à 0, ce qui fait qu'on choisit comme référence dans notre modèle que la moyenne de référence, ce soit la moyenne du groupe 1. Donc, une fois qu'on a intégré la contrainte, on va dire que si on reprend l'exemple sur l'exemple 1, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, mu, c'est le comportement moyen de référence et ça sera celui du groupe 1, une fois qu'on a intégré la contrainte de R. Et le nombre de paramètres dans le modèle, bah du coup, c'est mu, alpha2, alpha i et donc on n'a plus que i paramètres. Tout va bien, on est retombé sur nos pieds, on a le bon nombre de paramètres. Et donc, dans notre exemple, on aura bien trois paramètres de moyenne et un paramètre de variance. Alors, ce modèle-là, il se met aussi sous une forme beaucoup plus générique. Et cette forme, elle va nous intéresser parce qu'en fait, c'est tous les modèles linéaires se mettent sous cette forme-là. Et donc, si on sait traiter cette forme matricielle, bah on saura, on va gagner énormément de temps dans l'analyse des différents modèles. On sera plus obligé de réfléchir séparément à chaque modèle. Alors, si vous avez besoin de faire un rappel de calcul matriciel, on va pas en faire beaucoup. Donc, c'est pas très utile si vous avez jamais vu les matrices. Si vous voulez, vous allez regarder un petit coup sur Wikipédia peut-être. Sinon, je répondrai à vos questions, je pourrais vous expliquer ça pendant la séance de TD. Mais voilà, comment on va écrire ça ? Simplement, on va ranger les y dans un grand vecteur. Et puis, pour pouvoir se retrouver et que le modèle a une forme sympathique, on va les ranger dans l'ordre. Donc, on va mettre tous les individus du groupe 1, ensuite tous les individus du groupe 2, puis ensuite tous les individus du groupe 3, etc., jusqu'au groupe y. Et puis, on va faire pareil pour les erreurs. Et nos paramètres, ici, on est dans la version régulière. Donc, les paramètres, c'est la moyenne du groupe 1, la moyenne du groupe 2, on va les ranger aussi dans l'ordre. Et puis, on va écrire ce qu'on appelle la matrice de design. Donc ça, comment il faut y réfléchir ? C'est une matrice qui décrit, en fait, pour chaque ligne, elle nous parle d'un individu. Donc, une ligne ici, c'est un individu. Et une colonne, ça me parle de la variable explicative. Donc ici, à quel groupe appartient-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Le premier individu, c'est un individu du groupe 1. Donc, je vais mettre un 1 dans la première colonne et des zéros partout ailleurs. Et en fait, plutôt que de parler de groupe, le mieux, c'est d'imaginer que, enfin, c'est de se rendre compte que dans le produit motriciel, en fait, chaque colonne va être multipliée par le terme correspondant dans le vecteur, ici. Donc, la colonne 1, elle va être multipliée par mu1, la colonne 2 par mu2, etc., la dernière colonne par mu1. Donc, en fait, dans la matrice, la première colonne, elle me parle de mu1, la deuxième colonne, elle me parle de mu2, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe ? L'individu 1, sa moyenne, c'est mu1. Donc, il va avoir, en moyenne, il va avoir une fois mu1 plus le bruit E1. Le deuxième individu, c'est aussi un individu du groupe 1. Donc, c'est pareil. Il va avoir une fois mu1, 0 fois mu2, 0 fois mu3, 0 fois mu1. Et puis, l'individu numéro 3, ici, c'est encore un individu du groupe 3, du groupe 1, puisqu'il s'appelle Y13. Et donc, il va avoir une fois mu1, 0 fois mu2, 0 fois mu3, 0 fois mu1. Puis, ça va être comme ça, en fait, pour tous les individus du groupe 1. Donc, on va avoir des 1 sur la première colonne pour tous les individus du groupe 1, des 0 partout ailleurs. Puis, ensuite, on passe à l'individu du groupe 2. L'individu du groupe 2, qu'est-ce qu'il a ? Il a 0 fois mu1 plus 1 fois mu2 et 0 fois le reste. Et donc, là, maintenant, pour tous les individus du groupe 2, on va avoir un 1 sur la deuxième colonne des 0 partout ailleurs. Et pour les individus du groupe I, on aura un 1 sur la dernière colonne des 0 partout ailleurs. Donc, en fait, c'est exactement la même chose, ici, c'est vu d'un point de vue matriciel. Alors, on peut mettre aussi ça dans la forme singulière. Qu'est-ce qui change ? Vous voyez que ça ne change pas grand-chose entre les deux. Ce qui change, le Y et le E ne changent pas. Ce qui change, évidemment, c'est le mu. On va avoir mu alpha2 alpha1i. Je corrigerai, là, il manque un petit 2. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Pour la colonne, la première colonne, elle va me parler du premier paramètre ici, donc elle va me parler de mu. La deuxième colonne, elle me parle du deuxième paramètre ici, c'est-à-dire d'alpha2, puis alpha3, etc., alpha quanti. Donc, le premier individu, ici, il a un 1 puisqu'il reçoit une fois mu, puis 0 fois alpha2, 0 fois alpha3, 0 fois alpha i. Donc, il a juste un 1 sur la première colonne. Et ça va être la même chose pour tous les individus du groupe 1. Ensuite, on arrive à un individu du groupe 2, l'individu de 1. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il a ? Comme c'est un individu du groupe 2, en moyenne, il se comporte comme mu plus alpha2. Donc, je dois avoir une fois mu plus une fois alpha2 et des 0 partout ailleurs. Ça va être comme ça pour tous les individus du groupe 2. Et puis, quand j'arrive à un individu du groupe, qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, il a mu et puis il a alpha i. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Tous les individus ont au moins la valeur mu dans leur moyenne plus un effet différentiel qui dépend de leur groupe. Et donc, on va avoir t1 sur la première colonne et puis, potentiellement, un 1 sur une des colonnes suivantes selon le groupe auquel on appartient. Alors, un petit exemple. Vous pouvez faire pause, du coup. Et un petit exercice que je vous propose, vous pouvez donner les dimensions de la matrice IREC, X, Theta et E, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes, sur l'exemple de la fréquence cardiaque. Et puis, vous pouvez écrire Theta dans la forme régulière du modèle et dans la forme singulière. Et puis, essayer d'expliquer comment on construirait X et faire un petit peu une ébauche de valeur de X pour montrer à quoi ça ressemblerait dans le cas spécifique du modèle sur les fréquences cardiaques. Donc, à nouveau, si vous avez un petit souci sur les produits matriciels, il n'y a vraiment pas besoin de fouiller. Mais si par curiosité, vous avez envie de le faire, moi, je vous ai mis un petit lien sur Wikipédia qui explique comment on fait le produit matriciel. C'est disponible sur la présentation. Voilà, je pense que vous avez bien mérité une petite pause. Et moi, je vais aussi faire une petite pause dans la vidéo. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt.